David Passarelli Frédéric Seagala Samuel Blais Mercier David La Tendresse Mise en situation A Pour vrai c'était vraiment cool J'ai adoré ça Les gars j'aimerais vous asseoir On va commencer la leçon On va faire un peu de mathématiques Pour vrai c'était écœurant J'ai trop adoré Mise en situation B Allez comment s'en vient Bon soyez-vous à votre place Je vais demander de sortir votre cahier de mathématiques On va commencer la leçon immédiatement Je suis fatigué On va commencer avec l'algèbre Question et objectifs de recherche Alors nous venons de voir deux situations La première situation les élèves reviennent De leur cours d'éducation physique Ils sont complètement énervés Pas adéquat pour écouter le professeur Deuxième situation Très calme Ils reviennent de leur cours d'éducation physique Ils sont concentrés pour écouter Alors est-ce que l'éducation physique est bénéfique Pour les autres matières En dehors de ce cours là On a juste à penser qu'aux États-Unis Il y a des coachs et non des professeurs D'éducation physique Ils sont payés moins cher et ils font bouger les élèves Donc est-ce qu'on a notre place ? Notre question de recherche Comment l'éducation physique et à la santé Peut influencer les autres matières scolaires Et le rendement académique Nous avons deux objectifs de recherche Soit identifier les situations Où l'éducation physique et à la santé Est favorable ou défavorable Pour les autres matières scolaires Et cerner les aspects positifs négatifs De l'éducation physique et à la santé Qui vont au-delà d'une amélioration De la condition physique Problématique En tant que futur éducateur physique À la santé On a eu l'occasion de faire des stages En milieu scolaire On veut tenir cette étude là Parce qu'on constate un certain manque De valorisation parmi le corps enseignant Dans notre profession C'est pas l'ensemble C'est pas la majorité Mais on constate que Dans un certain ensemble Il y a une méconnaissance au niveau des bienfaits De l'activité physique Sur les résultats académiques Également On constate que À tout moment Le prof d'éducation physique Peut se faire retirer son gymnase Pour la tenue d'activité Donc On constate que C'est moins important L'éducation physique Et par le fait même Aussi qu'il y a beaucoup de discussions En ce qui a trait peut-être À la réduction des heures Accordées à l'éducation physique Pour les remplacer Par d'autres matières Comme le français Les mathématiques Cadre conceptuel Alors nous sommes rendus au cadre conceptuel Moi et mon équipe Nous avons retenu 8 auteurs Avec 20 éléments Mais nous allons vous présenter seulement Les plus pertinents selon nous Pour ma part Selon Ferkel 2006 Le professeur de géographie S'est allié avec le professeur d'éducation physique Pour faire une lecture de carte La lecture de carte se passait La théorie plutôt se passait en classe Et la pratique se passait Avec le cours d'éducation physique Donc le cours d'éducation physique Venait bonifier le cours de géographie Et aussi Selon l'ECA 2002 Pour avoir une bonne estime de soi Une confiance en soi En éducation physique Il est très important Que le professeur d'éducation physique Mette des standards individuels Pour que chaque élève trouve une réussite Donc pour ma part J'ai une recherche du comité scientifique De Kino-Québec En 2000 Qui énonçait des bienfaits De l'activité physique Autre que sur l'aspect physique De la personne Donc au niveau De la confiance en soi Et de l'image d'eux-mêmes Les élèves Retirent des bénéfices À ce niveau-là Qui les aident Dans plusieurs autres aspects De la vie Les communications sociales Les interactions Avec les autres En général De l'autre côté J'ai l'Académie de Dijon Qui parle d'interdisciplinarité Pardon Un article qui propose Un exemple concret Fait dans une école Où est-ce que les élèves Dans la cour d'école Ils doivent résoudre Des énigmes en mathématiques Pour les aider à trouver Des indices Et ensuite faire une chasse Au trésor Dans la cour d'école Eh bien Pour ma part Selon Auréa Daniel Lansou En 2012 Il y aurait une amélioration Des résultats scolaires Si les élèves Ont plus de 5 Periodes d'éducation physique Par semaine Et selon Hamilton En 2014 Eh bien L'éducation physique Améliorait Les résultats en mathématiques Sauf qu'il n'y aurait Aucune incidence Sur le français La géographie Ou l'histoire Donc de mon côté Selon l'étude de SALUS Réalisée en 1999 Le nombre de minutes Allouées à l'éducation physique Et à la santé À l'intérieur d'une période De une semaine N'a pas d'effet négatif Sur les apprentissages Des élèves Du primaire Donc Ça signifie que Ce soit en mathématiques En français Un élève Ne va pas être affecté Par son rendement académique Peu importe le nombre de temps Qu'on accorde à la matière Pour l'étude de Carson Maintenant En 2008 Après son étude longétidinale De 6 années Vient à la conclusion Que les filles Qui ont plus de 70 minutes D'éducation physique Par semaine Obtiennent de meilleurs résultats En mathématiques Et en lecture Pour les garçons Il n'y a aucune différence significative Point à retenir également Carson vient à la même conclusion Que Salis Que le temps alloué À l'éducation physique N'a pas d'effet négatif Sur les apprentissages Des élèves Dans les autres matières Méthodologie Donc pour la méthodologie Notre type de recherche C'est qualitatif Interprétatif Donc dans le fond C'est parce qu'on va travailler Sur le sens des informations Qu'on va recueillir Auprès des enseignants titulaires Et des élèves Puis qualitatif Parce qu'on n'a rien à calculer Nos sujets Dans le fond C'est un échantillon De type intentionnel On a deux sources Dans le fond Les enseignants titulaires Qu'on va Dans le fond Qu'on va faire les entrevues Puis ils vont promener De dix écoles régulières À Laval Ensuite Peu importe l'expérience On va prendre Des enseignants titulaires Peut-être Qui sont vers leur fin de carrière Ou ceux qui commencent Tout juste Et la deuxième source Ca va être des élèves De sixième année Une quinzaine d'élèves Qui va venir De trois écoles différentes À Laval Dans le fond Des écoles régulières encore Puis dans le fond Notre instrumentation Ca va être des entrevues Dirigées Pour les élèves Parce que ça va être Un petit peu plus simple pour eux Des entrevues semi-structurées Pour les enseignants Puis on est à bâtir Dans le fond Notre guide d'entretien Faisabilité de la recherche Pour ce qui est De la faisabilité de notre recherche On va interroger Trois enseignants Provenant de trois écoles différentes Et donc Dans des milieux différents Parce que l'enseignant D'éducation physique A un impact Bien à lui Sur ses élèves Donc Cet individu là Qui est souvent Le seul enseignant De son école Va avoir un impact Sur tous les élèves Alors si on prend des élèves De seulement une école On n'aura pas des résultats Pardon Des résultats assez vastes Et vastes Si on prend des élèves De plusieurs écoles Donc plusieurs enseignants Et influences différentes On va être en mesure D'avoir des résultats Plus utiles et efficaces Donc trois enseignants Et cinq élèves De sixième année Par école Donc une quinzaine d'élèves Au total Ca va prendre Environ trois mois Pour compliquer les résultats Et faire les verbatimes Et ensuite environ six mois Pour analyser Et ressortir de toutes les informations Dont nous avons besoin Résultats attendus Alors les résultats attendus Selon nous L'éducation physique Et à la santé Améliorera grandement La concentration des élèves Leur estime de soi Et bien sûr Leur rendement académique A propos de la retombée pratique Cette recherche Va nous amener A faire valoir L'éducation physique Et à la santé Pour augmenter Le nombre d'heures A l'école Au sein du programme De formation De l'école québécoise Pertinence sociale Et scientifique Pour la pertinence scientifique Ce sujet Pourra démontrer Que l'éducation physique Et à la santé Pourraient avoir Des effets favorables Au milieu de l'apprentissage Et du rendement académique Pour les élèves Pour la pertinence sociale Ca va permettre De donner des arguments Pour l'éducation physique Et à la santé Pour prendre plus d'ampleur Dans notre système Aussi ça va grandement valoriser Le travail De l'éducateur physique Et surtout Donner du sens à son travail Alors pour conclure Il y a quelques contradictions Selon la cahier des informations Que nous avons obtenues Selon quelques auteurs L'éducation physique Est vraiment bénéfique Pour les autres matières scolaires Mais selon d'autres auteurs Il n'y a pas vraiment D'effets positifs Ni négatifs Alors ça s'amène à se reposer La question Est-ce que vraiment Le cours d'éducation physique Va aider aux autres matières Et va cerner Des aspects négatifs Ou positifs Autres que la condition physique Nous invitons Les autres chercheurs A se poser la même question Que nous Et continuons ce sens Les hommes Ethan Le institute Le v champ Le studio Un unserem Sous-titrage ST' 501